Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo qui m'est familière parce qu'on est sur un produit que je connais bien. Une machine graveuse laser qui va nous permettre de faire nos premiers pas dans la gravure et la découpe au laser et vous allez voir que pour le prix, on a quelque chose de très correct, surtout pour commencer les gravures laser. On est aujourd'hui sur la Mecpo X3 Pro qui a une puissance de 10 watts en sortie de laser et vous allez voir une grosse précision et c'est peut-être cela qui m'a retenu le plus mon attention sur cette machine. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour la review de la Mecpo X3 Pro et on commence tout de suite avec l'unboxing évidemment. Allez on est parti pour ouvrir cette machine qui a une structure en alliage d'aluminium, une puissance de 10 watts et une précision de gravure de 0,01 mm, c'est très précis, une vitesse de 10 000 mm par minute au maximum et vous avez vu que la machine est bien emballée. On pourra découper jusqu'à 20 mm de bois en un seul passage et 15 mm d'acrylique en un seul passage également. Et on pourra graver des choses comme le cuir, le bois, l'acrylique, le bambou, le tissu et l'acier inoxydable. Et également j'ai reçu cette grille qui est une grille qui est à part pour dissiper la chaleur. Alors en réalité ça va beaucoup nous servir pour les découpes, ça va faire en sorte que quand on découpe, et bien en dessous ça ne crame pas. Vous allez voir le résultat va être génial grâce à cette grille. Et évidemment en dessous il faudra quand même mettre cette plaque qu'on a reçue. Et l'ouvrir c'est bien beau mais il faut également la monter, c'est ce que j'ai fait. Pour une fois c'était simple, dans le sens où c'était déjà pré-monté. Il y avait par exemple les câbles électriques qui étaient déjà posés, on avait juste à brancher deux câbles je crois sur l'ensemble de la machine, ça fait peu de choses à faire. On a un plan qui explique plutôt bien ce qu'il faut faire, donc le montage s'est très bien passé et je pense que ça rejoint le fait qu'ils ont voulu cibler les personnes qui se lancent dans la gravure laser. On n'est pas sur quelque chose de trop compliqué avec des fils et des couleurs de partout et il ne faut pas se tromper etc etc. Là c'était très simple et c'est un très bon point. La seule chose que j'ai à redire sur cette machine au niveau de l'installation, c'est qu'il y a des drivers à installer. Et ça, ça m'a perturbé parce que je n'ai pas compris pourquoi elle ne se détectait pas au début. Il faut installer à tout prix les drivers qui sont marqués dans la notice. Ça a d'ailleurs désinstallé le driver de ma souris principale, j'ai dû prendre une autre souris. Ce n'est pas plug and play malheureusement. Et voici la Mecpo X3 Pro que j'ai montée assez simplement. On a une machine qui est en alliage d'aluminium. Très rapidement, on aura une vis qui passe là et le pied qui va supporter l'ensemble. Et mine de rien, ça ne bouge pas, c'est assez résistant quand même. Avec une précision de 0,01 mm. Au niveau de la surface, j'ai une grande table mais sachez, quelle mesure on va voir ça ensemble. 51 cm pour ce côté-là. Du 57, donc 51 sur 57. Ce qui est assez grand et qui va nous permettre pas mal de choses. Et en plus de cela, on pourra allonger la longueur de la machine en ajoutant un double axe ici, là-bas. On pourra en gros faire x2 sur la longueur. Donc passer de 57 à un peu plus d'un mètre dix. On retrouvera des interrupteurs de fin de course comme ici à côté du laser. Ou comme là, sur cet axe, on aura un interrupteur de fin de laser. Ce qui permet de faire comprendre à la machine qu'elle a atteint la fin. Le module laser sera réglable avec cette petite vis. Et c'est très simple à utiliser. Et à notre disposition, on aura ce petit outil qui va nous aider à régler le module laser. Alors, on va faire en sorte qu'il soit proche de ce qu'on veut graver. Mais également, tout en ayant une distance minimale. Donc voilà, en gros, je règle comme ceci. Et ensuite, j'enlève la petite règle. Et on est sur quelque chose qui pourra se déplacer sans toucher la zone qu'on veut graver. Pour ce qui est des déplacements, on n'a pas réinventé la roue. On a utilisé ce qui fonctionne de mieux sur le marché. Des petites roues en caoutchouc, à savoir trois roues en caoutchouc. Et une bande qui va passer entre les deux. Une valeur sûre qu'on connaît déjà sur plusieurs autres machines. Qui fonctionne bien. Alors, pourquoi réinventer la roue ? C'est ici qu'on gérerait un petit peu le laser. Et qu'on pourra stopper avec le bouton d'urgence si jamais il y a besoin. En appuyant un coup ici. On, off. Un bouton reset. Carte micro SD qu'on pourra insérer ici. L'embout USB pour connecter à notre PC et envoyer les informations. Et là, le hub de chargement. Pas d'écran sur ce modèle. En même temps, au vu de son prix, je comprends. Malheureusement, j'ai toujours été habitué à un écran. Donc, je le remarque. Une petite paire de clés nous permettra de verrouiller la machine ici. Voilà. Et on pourra tout simplement verrouiller pour pas qu'elle s'allume. Et en parlant de sécurité, je pense que vous apercevez le bouton de détection de flammes. Ça, c'est très bien si vous faites des gravures laser assez longues et que vous n'êtes pas à côté de la machine. Et en plus de ça, on aura la possibilité de la désactiver si on fait des découpes un petit peu trop puissantes. Et qu'on sait qu'il va y avoir de la fumée ou quelquefois des flammes. Même si des flammes, il ne devrait pas y en avoir beaucoup avec cet assistant d'air qui nous est fourni avec la machine. Simple d'utilisation. Un bouton off et là, la puissance maximale. Et puis, on peut régler le niveau d'intensité. Je n'ai pas encore installé. Il y a un tuyau et évidemment, le câble d'alimentation qui est fourni avec. Très petit par rapport à ce que j'ai pu recevoir. Et bon, c'est pas une révolution. Mais là, on a les millimètres de marqué. Pour pouvoir savoir où est-ce que va la machine. Voilà. On a pareil ici en bas. Tout est marqué en millimètres. Et voilà comment on bloquera ces petits câbles qui vont aller tourner l'axe principal du laser. Et à savoir que ces câbles-là, il faudra les tendre. Et c'est donc parti pour le premier test. A savoir avec une image, avec une vitesse de 33% et une puissance maximale de 33%. On est sur LaserGRBL, un logiciel gratuit que je vous recommande si vous ne voulez pas payer Lightburn. Ça grave. Et on va voir si tout se déroule correctement ou non. Je vois des petites fumées qui se dégagent. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne bien, que ça grave bien. Et j'ai envie de vous dire, là, j'ai l'impression que même avec 30% de puissance, on est quand même sur une bonne gravure. Voilà. Première gravure à 33% qui est en train de s'effectuer. Voilà. C'est le roulement habituel des machines graveuses laser. Alors, vous voyez, j'ai eu une erreur de gravure, tout simplement. Et j'en connais la cause. Sur le câble, il y a un petit peu de marge. Il faut que je resserre tout ça parce que là, il y a trop de jeu, alors que de l'autre côté, il y en a moins. Bon, alors résultat du premier dessin que j'ai fait en gravure, vous avez vu que c'est pas fameux. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait une gaine qui était mal serrée. Et en plus de cela, j'ai remarqué que ma table bougeait beaucoup trop. Je suis donc allé revisser ma table correctement parce qu'elle bougeait énormément. Et en plus de cela, j'ai calé la machine pour pas qu'elle ne bouge de trop. Et ça, faites attention quand vous allez faire de la gravure laser à faire en sorte que la machine soit stable. Là, ce que je reproche à la machine, c'est que les pieds sont en ferraille. Et sur une table, par exemple en bois comme la mienne, ça peut glisser très facilement. Du caoutchouc aurait été parfait en dessous ses pieds pour faire en sorte que ça agrippe bien la table. Eh bien, la deuxième gravure n'est pas parfaite non plus. Je suspecte quand même la machine qui bouge beaucoup trop sur la table. Alors, c'est-à-dire que quand ça va faire des mouvements de translation, en réalité, seulement du métal, ça va vite glisser sur la table. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté ces petites cales. Allez, je pense que ça vaut le coup de vous montrer cela. Voir à la vitesse que ça va, 10 000 mm par minute, on va voir ce que ça donne. Donc, voici la vitesse maximale. Bon, c'est vrai que, eh bien, au moins, on ne perd pas le fil et on ne perd pas le contrôle de la machine. Ça se déplace vite, mais j'ai vu beaucoup plus rapide, évidemment. Eh bien, voici les premiers résultats que j'ai réussi à obtenir avec les premières gravures. Alors, vous voyez que c'est allé en s'arrangeant. On a la première gravure qui est un petit peu ratée à cause de la stabilité de la machine et un mauvais réglage. On peut voir qu'à 33% quand même de la vitesse, avec 33% de la puissance, on a quelque chose d'assez marqué. Je veux dire, on reste sur quelque chose qui marque le bois et c'est très bien. Ensuite, on est passé à 66% en termes de vitesse et 66% en termes de puissance. Toujours un petit défaut sur le travers ici, à cause de la stabilité seulement de la machine. C'est un point sur lequel je reviendrai, mais à voir sur la stabilité de cette machine, il y a des choses à améliorer. Ensuite, on est directement ici sur 100% de la vitesse et 100% de la puissance. Vous pouvez voir que ça reste quand même un petit peu moins marqué que les autres. Je vous remonte par exemple à 66%. On voit un petit peu moins de choses, c'est un peu moins marqué. Par contre, cependant, on peut remarquer que pour 100% de la vitesse avec 100% de la puissance, on a quand même quelque chose qui est bien marqué. Alors, autant vous dire qu'on peut aller assez vite pour faire nos gravures et c'est très intéressant. Ensuite, on est passé sur une image de Paris. Alors, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de détails et je suis très content du résultat qu'on a pu avoir. J'ai 12 000 lignes ici. Ici, on était réglé sur 10 000. Là, j'en ai mis 2 000 de plus. 55% de la puissance et 80% de la vitesse. Cette image m'a pris 45 minutes à graver. Je ne dirais pas que c'était rapide, mais en tout cas, on a un joli résultat. On peut voir que le mur ici est bien fait. Je trouve ça très joli. C'est bien équilibré. Alors, je suis content d'avoir trouvé des paramètres qui allaient directement. Et ensuite, regardez seulement la précision de cette rosace. Je suis obligé de me rapprocher pour que vous puissiez voir la définition qu'on a. Alors, vous voyez, comparé à la taille de mes pouces, on est sur quelque chose de vachement précis. Et je pèse mes mots. Alors, sur ça, on va se rattraper. Et c'est excellent. On pourra faire de bonnes découpes. Et on peut voir qu'on peut aller très très loin dans les détails. Ça promet pour la suite, pour ce qui est des découpes. Et allez, on est parti pour une découpe. Vous allez voir, ça va aller très très vite. On va lancer quand même. Et on va voir comment ça coupe. Alors là, on voit déjà que c'est assez lent. C'est pour bien couper. On va voir si la découpe se fait bien. Et voilà. Bon, la découpe, c'est très bien faite. Et vous voyez par vous-même que sur la piste, on a quelque chose d'orange. Le derrière de la pièce n'est pas foufou, vous avez vu, parce qu'il est un peu cramé en dessous. Parce que la chaleur ne se dissipe pas, vu que c'est une plaque en métal. Alors, maintenant, on est parti pour faire la même découpe avec l'assistant d'air et la grille. Mon gros coup de cœur, ça a été pour les fournitures qu'on a eues, pour avoir des bonnes conditions pour réaliser des découpes les plus précises possibles. Parce que ici, on aura du coup un assistant d'air qui va nous permettre de faire des découpes beaucoup plus propres, avec une pression de l'air qui pourra aller jusqu'à 90 kPa. Sachez que cet assistant d'air à vide tournera à 14 lits d'air par minute. Et en plus de ça, on a une grille qui va nous permettre de dissiper la chaleur qui se dégage du laser quand on veut faire une découpe. Parce que le laser, quand on veut faire une découpe, il va passer très lentement. Et quand il passe lentement, il y a la chaleur qui va se créer. Et il faut bien qu'elle se dissipe quelque part. Et généralement, ça fait des taches en dessous le bois. Alors que là, avec la grille, ça laisse passer la chaleur. Et ça nous permet d'avoir des découpes beaucoup plus propres. Regardez ça. Et alors, j'ai donc branché la machine assistant d'air. Et écoutez, le bruit que ça fait, ça fait un sacré bruit. Mais c'est pour la qualité de la découpe. Parce que, en plus de ça, vous avez vu, j'ai installé la grille. Et on lance la découpe. La chaleur se dissipe très facilement grâce à la grille et grâce à l'assistant d'air. Et voilà, c'est terminé. Et comparons donc maintenant les deux pièces. Vous allez voir qu'à droite, aucun assistant d'air et aucune grille. Et pour l'instant, c'est les deux faces avant. Donc même ici, on retrouve une différence de couleur. Vous pouvez voir que c'est un petit peu plus marron sur la première pièce qui n'a pas bénéficié d'assistant d'air ni de grille. Alors qu'à gauche, c'est nettement plus propre. Même le côté est beaucoup plus clair à gauche qu'à droite. Et vous allez voir qu'ici, pareil, le dessous est complètement cramé pour la première partie parce qu'il n'y avait pas de grille. Et quand il y a une grille, il y a nettement une grosse différence. Et bien là, on va tester la puissance réelle sur la découpe de bois. Voir jusqu'à combien on peut découper. Ici, j'ai deux plaques, deux grosses plaques que j'ai mis. Il y a environ un bon centimètre et demi. Et on va voir combien ça peut découper. Si je mets une puissance maximale et une vitesse au ralenti. On est sur la puissance maximale. On peut voir déjà qu'il y a de la fumée qui s'en dégage. Et bien, je viens de finir la découpe. Ça sent le cramé. La première couche s'est passée correctement. On a juste à enlever l'étoile. Et on a très bien marqué la seconde plaque. Par contre, si on retourne, on peut voir que ça n'a pas traversé. Mais c'est quand même très bon pour une seule passe. Rendez-vous compte quand même de l'épaisseur. Ça fait quand même une sacrée épaisseur. Et allez, dernière découpe. Avant de conclure tout cela, là, on va faire une découpe très précise. Et vous allez voir qu'un seul passage va suffire. Et voilà, j'ai essayé de pousser la découpe au maximum. Et vous pouvez voir que, bon, c'est partiellement réussi. Dans le sens où, vous voyez que, par exemple, ici, là, on ne pourra pas enlever directement le petit bout, le petit morceau. Ici aussi, enfin bref. Il y a des petits endroits où est-ce que ça reste encore. Mais après, dites-vous, c'est normal. C'est parce que, évidemment, ça, ça dépendra des réglages. Peut-être que j'aurais dû mettre plus puissant. Ou peut-être que j'aurais juste dû mettre deux passes. Mais au vu de la faible épaisseur qu'il y avait, par exemple, ici, vous avez vu que c'était tellement faible que ça s'est cassé. Ça demandait quand même à ce que ce soit à un poil plus grand comme découpe pour que ce soit tranquille, avec du bois. En tout cas, bon, on peut voir qu'on peut aller très loin avec la précision. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est quand même sur quelque chose de très petit et très précis. Pour conclure, sur la Meipo X3 Pro, je dirais que c'est une machine qui est parfaite pour débuter et faire ses premiers pas dans la gravure laser parce qu'elle est actuellement à moins de 300 dollars sur le site que je vais vous mettre en description. Alors, autant vous dire que c'est un prix plutôt avantageux pour pouvoir faire toutes sortes de découpes et surtout avoir une grande précision. Malheureusement, on est sur du 10 watts. Alors, autant vous dire que pour avoir déjà testé des choses à plus de 30 watts, 10 watts, on ne pourra pas tout découper. Il n'y aura pas la puissance maximale qu'on pourrait avoir avec ce genre de machine. Cependant, on peut faire de belles découpes et j'ai été plutôt impressionné de voir qu'avec un assistant d'air et avec la grille, on peut faire des découpes très propres. Et en plus de ça, vous avez vu que l'épaisseur qu'on peut couper en une seule passe est assez impressionnant. Mon coup de cœur également pour les aspects sécuritaires de la machine, à savoir avec ces petites clés qui vont permettre de couper officiellement le contact de la machine, également les lunettes qui sont ici et aussi le gyroscope interne qui va se déclencher quand la machine va basculer. Et également le détecteur de flammes. Tous ces aspects sont très bien, surtout pour commencer la gravure laser dans les meilleures conditions. Le lien du produit se trouvera en description. Je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce produit. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ajx, abonnez-vous et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada